Et salut à tous, c'est OndoSix et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai obtenu Ray Allen Dark Matter, je vous mets la petite animation. C'était mon tout premier Dark Matter sur NBA 2K22 et vous voyez l'animation est quand même très stylée. Donc je suis niveau 40, enfin j'ai fait pas mal de défis dernièrement avec notamment les tout derniers qui sont sortis sur les signatures. Ils m'ont bien aidé et il y a beaucoup beaucoup d'XP qui est dispo déjà depuis le début de la saison. Donc il y a facilement de quoi bien grind et passer les niveaux très rapidement. Après voilà, c'est pas une course, il reste encore beaucoup de temps, 32 jours avant la fin de la saison. Donc vous n'êtes pas du tout pressé. Moi vu que c'était Ray Allen et que j'aime beaucoup le joueur en vrai, j'aimais beaucoup le joueur parce qu'il ne joue plus. Et bien j'ai focus l'XP plutôt en début de saison comme ça. Après je suis tranquille et au moins je pourrais jouer avec le joueur. Donc là je l'ai. Est-ce que ça vaut le coup d'aller au niveau 40 cette saison ? Et surtout vu la concurrence qu'il y a autour pour les arrières Elié, est-ce que tout simplement il a sa place dans une team en titulaire ? On en parle tout de suite. C'est parti. Donc là Ray Allen tout simplement c'est un arrière qui peut également jouer Elié mais je vous le conseille vraiment en arrière à cause de sa taille. 1m96, 93 kilos. Voilà il n'est pas très très grand comparé à des mecs qui sont à 2m1, 2m3 actuellement au poste derrière. Du genre Kawhi, Reggie Lewis, etc. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux qu'il joue arrière. Et en termes de badge c'est très intéressant. 22 en Hall of Fame, 43 en or avec énormément d'insigne de shoot mais aussi de défense. Pickpocket en Hall of Fame, Tenai, il a Dunker Genie. Donc c'est vraiment le Ray Allen époque Bucks qui faisait vraiment tout. Il pouvait shooter, il était très agressif vers le cercle, il provoquait des fautes, etc. Donc il défend des durs aussi. Donc ça fait que ce joueur est super complet et ça ne m'étonne pas qu'il ait mis en version Bucks. Même si j'aurais préféré une version Celtics pour sa carte ultime. Peut-être qu'il y en aura une autre au cours de l'année, on ne sait pas. Mais en tout cas il a spot up sans limite en Hall of Fame avec Chef, avec Sprinter. Il a des très bons insignes en violet. Premier pas rapide, il a également un perturbable sniper. Il a même cheville hier pour ne pas se faire crosser. Il a également des insignes de finition. Donc franchement c'est une carte très 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 complète. On va regarder ce qu'il n'a pas comme insignes du coup. Parce que tout le reste il est en or, sauf quelques-uns. Alors il n'a pas mur de briques, on s'en fout. Il n'a pas non plus drop stepper, on s'en fout. Tout ça on s'en fout. Il n'a pas gardien du panier, moi je vous conseille de le mettre. Car vu qu'il a une bonne note en contre et qu'en plus il la compte par derrière. Et bien les deux combinés, ça fait quand même plaisir. Donc voilà vous pouvez les mettre. Vous pouvez mettre également des insignes de rebond. S'il n'y a pas grand chose d'autre à lui rajouter. Par exemple Box qui peut être intéressant. Franchement comparé au style de jeu, au style de joueur Kerry Allen. Il n'y a vraiment pas grand chose à lui rajouter. Si vous voulez au pire lui rajouter l'Op City Finisher. Comme ça vous pourrez mettre des allées hoops. Mais sinon rien de plus. En termes de stats ça donne quoi ? En termes de stats c'est tout simplement très complet. 95 en layup, il a 70 au poste, pas ouf. Par contre en provocation de faute 95 en shoot bien évidemment. C'est le summum avec 97 à mi-distance, 99 à 3 points, 96 en lancé. Il a 95 en dunk avec élan, 92 en contrôle de balle, 90 en passe. C'est excellent. Il est très très bon en défense également. 80 en contre pour 1m96 en arrière c'est bien. En plus vous pouvez bien sûr booster la note si vous voulez. 90 en interception, 93 en défense extérieure. Et quand même, et quand même, 84 en intérieur. Donc voilà, c'est quand même très intéressant. Ensuite il a 70 en rebond et il a 96 en vitesse, en accélération. Il a 95 en détente, il a 80 en force, pas mal. Et il a de la rapidité latérale. Bref, c'est vraiment très très fort Ray Allen je trouve. C'est une carte qui peut tout faire. On le retrouve direct en freestyle. Vous voyez qu'il a ses cheveux donc il n'est pas encore très très vieux Ray. Il n'est pas tout shove et il a un shoot franchement que moi j'aime beaucoup. C'est un shoot que vous pouvez très vite bien sûr prendre en main. C'est très facile. La green window est assez élevée. Bien sûr il est rapide en fait. Donc il faut vraiment lâcher le carré un peu avant. Ce que vous avez l'habitude de lâcher sur les autres joueurs. Soit je fais des tirs tôt, soit des tard. Mais il faut un petit peu s'adapter parce que c'est assez rapide à dégainer. Après en termes d'alignation, de dribble etc. C'est assez rapide je trouve. Ouais c'est pas mal. Le behind the back, on va le tester. Et pas ouf. Mais ok ça passe. C'est pas non plus exceptionnel. C'est pas Chris Paul ou c'est pas Kate Cunningham. Et vous pouvez quand même dribbler avec ce joueur. Il n'y a pas de problème. Il a du contrôle de balle en plus. Donc pourquoi pas. Et en plus il a un très bon shoot forcément. Donc vous pouvez vous amuser à crosser des mecs. Et ensuite à leur shooter sur la tête. Ou alors vous allez pouvoir aller au panier. Et péter le cercle. Car il a des très bonnes animations de dunk. Après il y en a qui sont moins rapides que d'autres. Mais voilà ça fait des 3-6. C'est très athlétique. C'est Ray Allen, des bugs comme on l'aime. Voilà il y a des animations plus lentes que d'autres. Mais dans l'ensemble c'est très bien. Vous allez pouvoir faire tout type de moves. Les petits layups avec des petits reverse. Les petits step back. Il y a beaucoup de choses à faire avec ce joueur. Maintenant vous connaissez un peu comment ça fonctionne. On part pour un petit match en clutch time. Pour justement tester le joueur. Et j'ai sorti ma team 7x. J'ai mis que des joueurs de Boston. Alors oui Ray Allen c'est un petit peu un intrus dans cette team. Parce qu'il a un maillot des bugs. Mais moi dans mon coeur il est à Boston. Et surtout sur le terrain. Ca va pas se voir qu'il a une carte bugs. Parce qu'il aura le maillot de Boston. Donc on s'en fout. On joue avec lui. On a Rajon Rondo. On a Reggie Lewis. Tatum et Kevin Garnett. J'ai mis Tatum en 4. Parce que tout simplement il m'a choqué avec ses 54 points. Ce dimanche c'était énorme. J'ai suivi le match. Et c'était tout simplement fou. Avoir en live Tatum sur le match meilleur que Durant. Voilà tout simplement. Et j'ai mis le vieux Kevin Garnett en 5. Version Boston. Il faut que j'achète le version Timberwolves. Même si la carte bien sûr n'est pas de Boston. Allez on est parti contre un adversaire qui a une très bonne team. Lonzo, Scotty, Tatum, Yao Ming. Garnett justement. Vas-y donne moi ton Garnett frérot s'il te plaît. Si je gagne, je prends ta carte. Voilà ça te va ? Non ? Tu veux pas ? Tant pis on va le laver. C'est pas grave. Charito Azul. On va essayer de bien jouer surtout avec Ray Allen. On va essayer beaucoup de le trouver. C'est un joueur, je vais pas vous l'apprendre. Mais qui est parfait pour le mode clutch. C'est un shooter qui peut shooter de très très loin. Regardez il en run déjà Scotty Pippen. Mais il se fait contrer derrière. Ok. C'est pas grave. L'adversaire a l'air bien cancer. C'est... Oh le contre bien sûr. C'est Reggie Lewis qui compte. L'adversaire est pas là pour rigoler. Mais Ray Allen du coup je disais c'est un joueur qui peut être très très fort en mode clutch forcément. Les 4 points. Même son timing. Regardez là il défend pas là. J'aurais dû le green mais j'étais open. Franchement c'était pas un mauvais shoot. Oh Tatum la défense sur Garnett. Solide. Allez Ray Allen. Ok. Faute. Merci. Au moins on va tester le lancer franc. Je voulais dunker. Mais du coup c'était un peu compliqué avec le retour de Garnett. Allez. Lancer franc plutôt rapide. Le timing accélère à la fin j'ai l'impression. Donc attention. Ouais. Il accélère vraiment à la fin de la barre. Donc il va falloir lâcher le carré avant. De partout. 2 minutes de jeu. C'est vraiment une purge que je vous propose là. Ça fait plaisir. Allez Ray Allen. Mon adversaire bien sûr. J'ai pas besoin de le préciser. Mais il joue off-ball. Donc les mecs off-ball il faut les punir. Hop. C'est un 4 points. Ray Allen. Son premier 3 points est en fait un 4 points. Donc voilà. Ça fait plaisir. La vista de Ray. Merci. La vista de Ray. Ok. Là j'étais obligé de shooter parce que j'avais plus de temps. Mais Ray Allen qui a une petite vista. Il est très bon en passe. Donc franchement Ray Allen vous pouvez le prendre en ball handler. Oh là là. Le green. Sur la tête à Pippen et Tatum. J'étais en mouvement en plus. Donc je voulais vraiment pas faire ça au début. Oula. Il y a toute la team sur lui. Il s'arrête à 4 points. Oula. C'est un. Oua. Ça a lagué je pense. Je pense que ça a lagué parce que normalement c'est. C'était pas un timing horrible que j'ai fait. Bizarre. Charito. Il joue sérieux. Il joue sa vie là actuellement. Ok. Ray Allen bien sûr. L'énorme move sur Yao Ming. Clutch. Il reste 40 secondes. C'est vraiment un match de Ligue 2. 14-12. Il reste 30 secondes. Là faut tenir. Faut tenir. Pourquoi il y a un mec dans le corner ? Contrer. Allez. Va là-bas. En plus c'est balle à nous. Merci. C'est Ray qui va prendre la balle. Ray. Oh Ray. Vas-y. Pourquoi t'es lazy là ? Allez Tatum. Le contre de la win. Le contre de la win. C'est Jason Tatum qui le fait. Allez maintenant faut défendre. Pas de 4 points. Tatum. Il va attendre le soutien. Non. Il force. Vous voyez ça c'est dommage. Les mecs qui sont plutôt bons. Mais qui forcent les dernières possessions. Ils prennent pas le temps de faire un système. Ou même juste de prendre correctement les blocs. Je sais pas pourquoi. Il joue bien tout le match. Et tout d'un coup. La dernière possession. Il stresse. Donc c'est dommage. Regardez là. Il sait que ça va jamais rentrer. Mais pourtant il shoot. C'est parti pour le deuxième match en mode clutch. Avec ce Ray Allen. On tombe cette fois-ci contre une équipe un peu plus light peut-être. On a qui ? On a du Penny Hardaway avec du Dwayne Wade en diamant rose. Pas mal. LeBron James. Shaquille O'Neal. Et Sean Kemp. L'équipe date un peu quand même. Le frérot il a plus trop de sous. Il a acheté un LeBron James il y a pas longtemps. Mais sinon c'est un petit peu daté. Après Dwayne Wade est très très bon. Et Penny Hardaway il est grand etc. Donc on va voir quand même ce qui se passe dans ce match. Ça peut être intéressant. Et on a la balle directement. Allez on va chercher Ray Allen. Il est dans le corner là-bas à droite. On va essayer de faire un petit pic. Il y en a même deux pour lui. Allez ça le libère. Ouh c'est contesté. Mais que 5% apparemment. Donc c'est un timing vert directement. Et surtout avec son premier pas rapide. Et bien pour se démarquer. Et pour surtout aller dans un écran. C'est quand même très pratique. Il va très très vite. Ok là il y a la police qui l'attendait. Et ça sera balle à lui. Sauf qu'il reste 0,4 secondes. Donc ça va être compliqué pour lui. Et what the fuck son équipe s'appelle Belmondo. J'ai pas compris. Euh... Jean-Paul c'est toi. Non ! Après BX. Ça va peut-être de Bruxelles. Donc on a peut-être un Belge en face. On va essayer de lui faire honneur à ce Belge. En jouant tout simplement avec Ray Allen. Ok ça bloque. Oh là là ça met des shoots. C'est une dinguerie. C'est des shoots vraiment pas cadeau. Ray Allen on l'a vu. Bon la passe pour Tatum là elle est cadeau. Quand même. On va lui donner. Allez ça court. Ray Allen. Vous voyez les... Oh là là mais vert encore. Alors qu'on dirait à chaque fois qu'il est contesté Ray. Ray mais en fait il arrive à passer à travers les contests. Ok Shaquille O'Neal. Il se fait démonter par tout le monde. Rajon. Rajon. Il a faim Rajon. Il a faim. Et je suis obligé de le mettre. 13-0. C'est strict pour l'instant. Ok. Premier pas rapide qui fait l'effet. Oh dommage l'animation de Dunk. Pourquoi il met sa balle trop derrière en fait. Ah il m'a eu. Oh il rate Sean Kemp. Ok Ray Allen il est passé entre deux joueurs. Ray Allen. Posterise le. Bien sûr. Il arrive à postériser. Il y avait une mini barre. Une micro barre même. Pour le postériser. Et du coup ça l'a perturbé. Retour en zone. Ok Dwayne Wade. Face à Ray Allen. Bonne défense de Ray. Par contre on n'a pas le rebond normal. Tatum sur Sean Kemp. Bonne passe de Ray. On lui ressort. Ça c'est un green. Tous les jours c'est un green. Lebron James. Face à Ray. Il ne peut pas passer. Vous avez vu. Or que Ray Allen il est plus petit quand même. On l'éclate. Bien joué. Et au final. Il a bien défendu à la fin. Enfin il a bien défendu. Il a défendu off ball. Donc voilà. Il quitte. Du coup on ne peut pas voir les stats. Et voilà les GOAT. C'est la fin de cette petite review sur Ray Allen Dark Matter. Ma première Dark Matter sur NBA 2K22 MyTeam. C'est quand même un événement. Je vous mets en même temps quelques autres extraits de match que j'ai fait avec lui. Et je me suis régalé. C'est vraiment un joueur qui est complet. Qui peut défendre sur des mecs plus grands. Il a défendu sur Lebron James. Il a défendu sur Scottie Pippen. Il a défendu sur beaucoup de joueurs qui sont quand même plus grands que lui. Au niveau du shoot. C'est très bien. Je trouve le timing excellent. C'est assez rapide. Mais pas trop non plus. C'est pas abusé. Donc vous allez quand même réussir souvent vos timings. Et surtout vous n'allez pas être trop dépaysé comparé aux autres cartes de votre effectif. Donc là ça va. Vous allez pouvoir green facilement sur des mecs pourtant qui viennent en contest très rapidement. Ça c'est assez intéressant. Quand vous regardez certains de mes shoots. Des fois on dirait vraiment qu'ils sont beaucoup plus contestés que ça. Et au final le jeu affiche 5%, 10%. Et vous greener facilement. Donc ce Ray Allen il fait vraiment le taf. Et moi qui aime bien le joueur. Forcément je vais le jouer. Après je sais qu'il ne va pas plaire à tout le monde. Notamment par exemple ceux qui vont le comparer à Kobe. Kobe qui est bien plus on va dire maniable que Ray Allen. Je trouve qu'en dribble ce n'est pas non plus la folie. Il n'a pas des dribbles de ouf. Ce n'est pas Kendrick Perkins avec un ballon. Mais comparé à Kobe je peux comprendre que certains le préfèrent en tout cas offensivement. Après ça se compare. Les deux sont très bien. Et Ray Allen est gratuit. Alors que Kobe il faut l'avoir bien sûr dans les packs ou sur le marché. Pour répondre à la question. Est-ce qu'il vaut le coup de grind le level 40 cette saison pour Ray Allen ? Moi je réponds oui. Car forcément je ne suis pas très objectif. Mais Ray Allen c'est l'un de mes joueurs préférés IRL. Donc forcément ça fait plaisir de l'avoir. Après bien sûr si vous avez un très bon arrière du genre Kobe, du genre Scottie Pippen etc. Vous n'allez pas forcément peut-être le trouver abusé. Il n'est pas cheaté vous voyez. Ce n'est vraiment pas une carte comme Lucas Nonsich qui est sorti récemment. Qui est au dessus des autres. Il est juste au même niveau. Voir un peu meilleur que certaines. Selon comment vous le jouez. Donc là c'est vraiment une question de goût. Mais moi personnellement je vous conseille d'aller le chercher. Et au pire vous pourrez prendre un autre joueur avec les défis après le level 40. Comme ça vous aurez pas mal de joueurs en plus. Et des Insignal of Fame en plus etc. C'est toujours pas mal d'aller jusqu'au niveau 40. Surtout que l'XP est très présente. Allez moi je vous laisse ici. N'oubliez pas de lâcher votre plus gros like si cette vidéo vous a plu. A la commenter. Dites moi si vous avez Ray Allen déjà. Et surtout si vous le jouez. Et pour ceux qui ne le sont pas encore. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On est bientôt à 2000 abonnés. C'est l'objectif. Et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous. Et la bise. Sous-titrage Société Radio-Canada